Là les secours vont utiliser la bande cyclable pour partir en inter Là il y a un véhicule qui quitte la caserne mais il va pas pouvoir passer puisque là il sert la voie générale à droite du coup la bande cyclable n'est plus assez large pour qu'il puisse passer plus celui qui est sur le sas vélo et oblique sur la droite Donc ils vont partir à contresens ce qui c'est le plus simple sauf qu'il y a un connard qui va passer qui force le passage aveugle et sourd rebelote il part en inter très vite grâce à la bande cyclable Alors là il y en a un qui a grillé le feu de la caserne voilà génie et il s'est mis sur la bande cyclable et il les bloque crétin 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 qu'est ce qu'il fait et ben il grille le feu rouge tranquillou pas tant qu'à faire le feu rouge Pareil l'ambulance passe rapidement grâce à la bande cyclable et là pareil un véhicule quitte la caserne il va profiter de la bande cyclable pour partir en inter tranquillement donc si vous en avez rien à faire de la sécurité des cyclistes et du code de la route bien laisser au moins passer les secours efficacement en libérant les bonnes les infrastructures cyclables bon lui il s'arrête pas moi j'ai un panneum 12 et donc là laisser les pompiers partent en inter facilement grâce à l'infra cyclable Alors là c'est vraiment dommage parce qu'il pourrait passer facilement si la bande cyclable était libérée mais il y a des chauffards qui sont à moitié dessus et là il y en a un qui a l'idée de génie alors que tous les autres sont à gauche il y en a un qui part à droite et qui bloque la bande cyclable donc là ils ont perdu cinq secondes à cause de lui là parce que voilà il réfléchit pas réfléchis pas tous les autres sont à gauche et lui il va bloquer la bande cyclable pour rien c'est l'intelligence donc là pareil les pompiers partent en inter grâce à la bande cyclable et là ce qui est génial c'est qu'il y a un mec qui double les deux trois voitures qui sont devant ont doublé des cyclistes dont des enfants donc ils savent qu'il y a des personnes vulnérables ils savent que c'est interdit et là il y a le mec qui a un génie il va aller bloquer la bande cyclable alors qu'il sait qu'il y a des cyclistes derrière il sait que c'est interdit et il sait potentiellement il pourrait y avoir un deuxième véhicule des pompiers qui pourrait partir en inter derrière le premier voilà c'est courant quelques dizaines de secondes intervalles qu'il y a un deuxième véhicule qui partent donc le génie là bas il bloque l'axe voilà c'est